Bonjour, voici comment utiliser un fichier .docx en ligne, donc dans l'info nuagique et le travailler sur votre logiciel Word installé sur votre poste. Sachez d'abord que nous prônons vraiment l'utilisation de Word en ligne pour modifier vos fichiers Word. Pour ce faire, vous devriez simplement cliquer sur le nom du fichier et il s'ouvrira en ligne avec un éditeur de texte simplifié. Nous savons toutefois qu'il y a certaines situations où vous avez besoin d'utiliser le client lourd de Word, notamment si vous faites du publipostage ou encore utiliser les fichiers macro dans Excel par exemple. À ce moment-là, vous aurez besoin d'utiliser le logiciel installé sur le poste. Nous comprenons cela et c'est pourquoi nous vous proposons à ce moment-là de faire un clic droit sur le document pour venir en haut dans le menu ouvrir, non pas ouvrir dans le navigateur, mais bien dans l'application Word de Microsoft installé sur votre poste. On voit le logiciel qui s'ouvre et notre document qui apparaît. J'ai effectué un petit changement juste en haut et si je m'assure en haut à gauche que l'enregistrement automatique est bien activé, je peux à ce moment-là fermer mon document sans même enregistrer puisque l'enregistrement automatique est activé. Et si j'ouvre le document .docx en ligne, je devrais voir le changement qui a été apporté. Voilà, il apparaît maintenant instantanément. Assez instantanément en fait, ça se fait en quelques secondes. Voilà comment utiliser le logiciel pour ouvrir en fait un document qui est hébergé dans l'info nuagique.